Pour étudier les circuits électriques, nous allons utiliser un simulateur en ligne. Nous allons nous rendre à l'adresse suivante, c'est 12circuits.com. On va cliquer sur Try Circuit Simulator. Le logiciel se lance et on va arriver sur la fenêtre de travail qui va nous proposer de construire notre premier circuit électrique. Pour l'exemple, on va utiliser un circuit composé d'une diode et une résistance. On va venir choisir à gauche les différents composants et ensuite on les assemblera grâce à des fils électriques. On va aller chercher une diode, on va prendre une résistance, on va la faire tourner, donc on va cliquer droit et on va faire Rotate. Ensuite on va prendre une source, alors ici on va choisir un GBF qu'on va mettre ici. On va relier donc tout ça avec des fils. Donc là il suffit de cliquer, de dessiner les fils et de relier les différents points ensemble. Nous voyons qu'on peut changer les caractéristiques des différents dipôles. Donc par exemple la source, ici à 1V et à une fréquence d'1kHz. On peut double cliquer sur le composant et puis changer. Donc par exemple utiliser une source de 6V et puis par exemple mettre une fréquence de 500Hz. Voilà. Maintenant il faut paramétrer le logiciel pour avoir une acquisition. Donc on va rajouter la masse, donc la masse Ground qu'on va mettre au niveau du pôle moins du générateur. Et ensuite on va indiquer les deux points où on veut obtenir la tension. Donc on va choisir pour cela Label et on va venir insérer les points au niveau du circuit. Donc ici ça sera la tension d'entrée. Et ici la tension de sortie. On va appeler donc UE et US. Il suffit ensuite de simuler. Donc pour ça on va cliquer sur Run. On va garder les paramètres par défaut. S'il faut on peut décocher cette case là et puis rentrer le temps d'analyse. Ici je vais garder donc les valeurs par défaut et faire Runtime Domain Analysis. Et à ce moment là donc pour obtenir la simulation il faut se loguer. Donc on va soit créer un compte soit utiliser un compte qu'on aura créé au préalable. Voilà. Et donc une fois logué, le Run va nous donner la simulation. Et voilà. On obtient directement le graphique. Ici on voit qu'en orange j'ai la tension d'entrée, en rouge la tension de sortie. Ça a été calibré automatiquement. On peut changer les axes qui nous permettent de zoomer par exemple. Ici je vais pouvoir changer les différentes valeurs du minimum et du maximum. Pareil pour le X, ce qui va nous permettre de zoomer sur la courbe. Ou alors obtenir directement des valeurs des courbes en utilisant le pointeur. Et obtenir donc différentes valeurs. Je peux faire une image de mon graphe. Si je veux changer quelque chose à mon circuit, je retourne dans Build. Et puis je vais pouvoir changer. Alors notamment nous dans la suite pour l'étude de nos dipôles, on utilisera un échelon de tension. On va remplacer le générateur GBF ici par PulseVolt. Donc on va pouvoir modifier les caractéristiques. Donc je double-clic sur le dipôle. Cette fois-ci je vais avoir un échelon de tension qui va commencer à 0 seconde. qui va se terminer à par exemple 1 seconde. Save. Ici j'ai enlevé la tension de sortie. Donc on va regarder que la tension d'entrée puisque là c'est juste pour montrer comment fonctionne l'échelon de tension. Je vais faire Run. Et ici je vais changer du coup mon défaut du temps. On va regarder sur 2 secondes ce qui se passe. Je fais Run. Et j'obtiens donc mon échelon de tension sur 1 seconde. Donc quand on va étudier les différents dipôles, on va voir à l'intérieur de cette échelon de tension comment se comportent les différentes tensions que l'on souhaite étudier. C'est parti.